Musique Parler de Germain, c'était quelqu'un qui avait une multidimension, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement sur le plan sportif que nous étions avec Germain, mais c'était aussi la dimension de l'homme, le grand frère qui était prêt à être auprès des jeunes que nous étions à l'époque. Parce que c'est vrai qu'il y avait le côté sportif, mais c'est quelqu'un qui prenait aussi la dimension de l'avenir de l'enfant. Il y avait le sport, mais il fallait aussi poursuivre les études, il s'enquirait de comment les études marchaient. Et il était vraiment... Pour parler de Germain, je ne sais même pas, il y a trop de choses à dire. Parce que quand on avait des problèmes ou des soucis, c'est toujours vers Germain qu'on partait plein de conseils, et il était prêt à nous aider. Mais sur le plan simplement de la... Il savait nous redorer, si tu veux, ce moral qui était un peu... qui était un peu défaillant. Mais pour parler du plan sportif, ce n'était pas quelqu'un qui était un grand technicien en tant que tel. Parce que pour diriger un groupe, c'est vrai, il y a le côté technique, sportif et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui savait dynamiser un coup. Il savait trouver les justes mots pour qu'on puisse se transcender sur le terrain pour aller jusqu'à la victoire. Parce que quand on regarde un peu le parcours avec Germain, c'est vrai qu'on a connu des défaites. Mais c'était des défaites qui ont permis de préparer les victoires. Et la consécration de tout ça, c'était en 1981, quand nous sommes partis à Bogadissio, dans des conditions calamiteuses. Mais on est quand même arrivé là-bas. Et si vous vous rappelez bien, en 1981, Bogadissio, en Somalie, c'était un pays qui était déjà en guerre. Donc nous sommes partis dans un environnement où les tensions étaient très grandes. Donc il fallait déjà remotiver le groupe, restouder le groupe pour partir à la compétition. Et grâce à tout l'encadrement qui était là à cette compétition, on a pu remporter cette Coupe d'Afrique. C'était ça un peu Germain. On ne parle pas de technique, on parle de gestion de groupe. Et c'était ça la force de Germain. C'est avec beaucoup de tristesse, et puis excusez-moi si la gorge est nourrie, parce que Germain était pour nous plus qu'un père qu'un monument. Il nous a appelés dans notre jeunesse a venu à ses côtés pour pouvoir redonner au basket-ball ses lettres de noblesse. Germain était un homme affable, joyeux, qui aimait bien le travail bien fait, qui s'avait rassemblé, et qui s'avait aussi bon psychologue, intégré, jeune et ancien. Et nous avons vécu tout cela avec lui. Et au 220, nous nous trouvons aujourd'hui, c'est toute une page d'histoire. Ce que nous retenons de lui, un homme fidèle, fidèle dans ses relations. Il a aujourd'hui des amis de 45, 48 ans. Ils sont toujours ensemble. Et nous-mêmes, quand bien nous avons arrêté la compétition, on a toujours été avec lui. C'est toute une page d'histoire. On ne peut pas parler de Germain en 5 minutes. Je retiens qu'on a perdu un grand homme qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir son premier loré continental à Mogadiscio, en Somalie. Et il est resté toujours dans l'actualité du basket. Malgré tous les changements, toutes les péripéties qu'il y a pu avoir, il se prenait toujours les nouvelles. Et vraiment, nous pleurons le départ d'un de nos grands. Et que le Seigneur l'accueille dans son orium et qu'il repose en paix. Une des armes fortes du basketball, parce que la personne qui nous quitte c'est une prête énorme. Parce qu'il a été au tout mesure de cette discipline du basketball. Quand il a été, ça a dit que c'est porter le nom de cette discipline à un niveau tel que... On ne s'est pas imaginé, quoi. Mais encore, il a un homme de pas... C'est un homme de grand cœur. Il a tout donné au déduit de sa propre personne. À tout ce qu'il embrasse. C'est lui l'homme. Il a tout fait pour toi. Il s'est oublié, il s'oublie même. Même, il s'oublie. Pourtant, il est à base de beaucoup de choses. C'est pour dire que c'est une perte énorme. C'est un homme de cœur. Un homme rempli d'amour. Amour, ineffable, amour... Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas des vingt mots, mais c'est des trucs réels. Il te voit très vite, il détecte. C'est pas la même arme de détection des talents. Et très vite, il a réussi à construire un groupe. Un groupe qui a marqué un peu le pas du basketball. Je ne vais pas en parler, mais ça s'est résumé un peu. C'est un patriote. Imaginez-vous, c'est-à-dire même une défaite, il pleure. Qu'est-ce que je vois un peu ? Une défaite, il pleure. En tant que joueur coach, je crois que c'était un très grand joueur. À son époque, il était un honneur de jeu, mais très tenu, très fougueux. Et un honneur de jeu incomparable. Il avait vraiment l'expertise du jeu. Et c'est comme ça qu'en devenant entraîneur, où nous, on a été sous sa coupe, on a essayé de nous inculquer, effectivement, ce savoir-faire et ce savoir-être. En tout cas, c'est une personnalité remplie de beaucoup d'expertise. Il y a la compétition. On a des matchs à jouer. Coach, fin psychologue, savait comment nous galvaniser pour, effectivement, avoir cette victoire. Même quand l'adversaire était au-dessus, il savait quoi nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit pour nous galvaniser ? En tout cas, c'était un fin psychologue. Il aime l'homme. Il aime l'homme. Après des victoires, des compétitions, on va au championnat d'Afrique. Quand on revenait, c'est toujours chez lui, ici, qu'on venait fêter. Ici, c'est comme notre maison. Il nous recevait, tout le monde, sans réception. En tout cas, c'est une très grande perte pour nous. C'est une grande tristesse qui nous envoie. Et ce que je retiens de l'homme, c'est qu'il a géré le groupe avec beaucoup de psychologie. Il avait un côté paternaliste qu'il a toujours caractérisé. Je peux dire même au détriment de ses enfants biologiques. C'est une grande perte pour nous. Je vais vous faire la confidence que toutes les médailles que j'ai gagnées au plan international, c'est avec lui. On a fait les Jeux voire aux gagnants en 77 avec lui. Donc, la génération de 76 à 83, toutes les compétitions, c'est avec lui qu'on nous a fait. Donc, je pense que ça a été un grand coach. Voilà. Et il nous a marqués parce qu'il avait chaque fois un mot pour chacun de nous. On ne peut pas résumer en quelques phrases l'avis de M. Germain Kouassi. Germain Kouassi, le coach, comme nous l'appelions si affectueusement, c'était notre père à tous. Voilà. Le mot père, ça résume un peu tout. C'est-à-dire, c'était notre mentor, c'est celui qui m'a repéré, moi, pour mon cas personnel, la première fois à Boaké. Il m'a fait venir en équipe nationale. J'ai même dormi chez lui. Ma chambre, c'est la première fenêtre là-haut que vous pouvez voir. Voilà. Je pense que je lui dois une grosse partie de ma carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais partie entièrement de la famille, même presque biologique. Maintenant, quant à la carrière, quant à l'homme basket, c'est vrai que c'est avec lui qu'on a gagné le premier titre, justement, à Mogadiscio. C'était notre entraîneur. Il l'est resté pendant une dizaine d'années. C'était un homme entier. Je n'ai connu Germain parce qu'à l'époque, quand on avait commencé, c'était la GIA où on n'avait jamais joué. On a évolué presque ensemble parce que nous, nous étions au lycée technique et on avait joué pour la GIA en deuxième division. Il y a des années qu'ils ont suivi. Nous sommes partis à force service. Et c'est là parce que les gens ne disent pas comment Germain a été entraîneur. C'est nous qui avons demandé à Germain d'être entraîneur de force service. Et on a gagné. On a été champion du Côte d'Ivoire avec Germain. Et c'est à la suite de ça que la fédération l'a appelé pour prendre les rênes de l'équipe nationale. Ma dernière venue ici, c'était en 73. Parce qu'on était au lycée technique. Il nous avait gagné le coup. Il était jovial. Tout le monde venait ici. C'est ce que je retiens de lui. C'était un homme intègre, gentil et puis bourseur qui voulait donner la chance aux jeunes qui avaient envie de jouer au basket. Et je crois que certains ont réussi. Et là, vraiment, je salue sa mémoire. et que le Seigneur l'accompagne. D'abord, c'est un grand frère, un grand sportif. Et ma première raconte à Germain Kwasi date de 1966. J'étais en première année à l'INJS et il était entraîneur de la Jeanne d'Arc. Et il m'a pris comme le préparateur physique. Et depuis 1966, aujourd'hui, on ne s'est jamais quitté. C'est une grande perte. Il a tout fait. Il laisse un grand souvenir et on ne l'oubliera jamais dans le milieu du basket. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous réunis à leur écœillement, mais aussi dans une certaine ambiance quelque peu détendue parce que celui qui nous quitte et qui nous rassemble n'est pas quelqu'un de qui l'on peut parler au passé. Germain reste et restera quelqu'un de vivant dans nos mémoires. Germain est un homme entier. Germain est pour nous l'exemple du don de soi. Qui dit quoi mais quoi c'est Germain, dit basketball. Mais Germain a été basketteur avec son cœur et Germain a toujours été ouvert à ses amis, à ses coéquipiers. Je ne ferai pas l'injure à ceux qui aiment le basketball d'oublier de dire qu'Alain, Écra et Germain et huit autres qui nous ont déjà dévancés, Germain étant le neuvième aujourd'hui, ont été de la toute première équipe nationale de basketball qui a représenté la Côte d'Ivoire au jeu de la communauté à Tanarive en 1960. A cette époque-là, dans l'équipe de Madagascar, il y avait un certain, et je le dis avec beaucoup de respect, Didier Ratsirac qui fut président de la République à Madagascar. Alors Germain Kouassi est celui qui est la figure à laquelle nous nous identifions. Nous qui sommes de la génération Germain Kouassi mais pas de la génération de Germain Kouassi. Le jeune basketeur que nous sommes, nous nous appelons encore jeunes basketeurs, que nous retrouvons au sein de certaines équipes dont le Ripopo, eh bien Germain c'est la figure à laquelle nous nous identifions. Il a apporté beaucoup à nous tous et la qualité d'homme, de basketeur que nous avons été et que nous sommes encore aujourd'hui, c'est à Germain que nous le devons. Tout ce qu'il a pu apporter à chacun, si nous devions individuellement rendre témoignage de cela, je crois que jusqu'à demain, après-demain, nous serions debout au même endroit. Si vous voyez que tout ce monde-là se trouve réuni, c'est bien parce que Germain a été bon pour nous. Germain, il n'y a rien à dire sur lui. C'est notre papa, c'est notre grand frère. Il a été tout pour nous. Un rassembleur d'hommes, c'est trop de jeunes petits frères. J'étais à Mogadiscio, on a pris la première coupe d'Afrique, des nations avec Germain. Partout où on est passé à Germain, nous on a même mangé. Il prépare, il dit venez manger. C'est comme ça qu'on a grandi avec lui. Quand on dit un grand sportif, c'est un grand sportif. Il y a sportif et sportif, mais Germain c'est un sportif. Comme tu l'as dit, les anecdotes, il y en a beaucoup. Et nous les sportifs, on aime garder les anecdotes où on varie, où on se morte entre nous. Je ne vais pas aller dire qu'il y a des anecdotes qui concernent d'autres personnes. Moi, je vais prendre mon cas. Parce que je me rappelle qu'à une compétition, je pense qu'on était allé jouer contre la kiné, à l'époque de Ségoutouré. Et puis, on a joué dans un environnement hostile. À l'époque, toutes les compétitions qu'on faisait à l'extérieur, c'était dans des environnements hostiles. Et puis le match était tendu, il y avait des bagas, les gens nous lapidés, etc. Et puis le match s'est déroulé, et on a gagné le match. Et à la fin du match, j'ai même un homme se tourne vers moi et il me dit, ah, je t'ai oublié toi. Parce que je n'ai pas joué le match. C'était tellement hostile qu'il a préféré me préserver. Et je n'ai pas joué le match. Et il se tourne vers moi et il me dit, ah, je t'ai oublié on dirait. Voilà un peu ça, Germain. Parce qu'il faut garder les choses pour lesquelles on a ri. Et il y a eu beaucoup comme ça. Donc, ce match-là, je n'ai pas joué. Parce que vraiment, c'était un match qui était chaud. Voilà. Donc, je préfère me manquer de moi-même que de parler d'autres anecdotes. que les autres amis vont décrire. Le grand frère, le manteau. C'est lui qui a fait de nous des hommes qui ont eu cette force d'aller transmettre le message. parce que notre génération, c'est cette génération-là, cette transition vers notre génération qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce sommet avec tous ceux qui venant se témoigner qui ont été vraiment les champions qui ont clamé des trophées. Et c'est ça aussi qu'on est en train de transmettre à notre jeunesse. On était en Tunisie. Il y avait un passage de flambeau entre l'ancien et les jeunes. On a accompagné une équipe. On a joué, on a perdu un match mais je n'imagine pas. On est venu dans le quart qui l'amenait du terrain du fondant en lame. Il était en lame en sanglou de l'étalien du poids du frère. Parce que c'est plus... Ce n'est pas possible. Il n'a pas la honte. Il n'est pas très... Ce n'est pas le sens comme on le... Pourtant, là, on est arrivé et on est allé en chambre. Il ne pouvait pas manger. Il n'est pas possible. Il dit, mais quand on va entrer, qu'est-ce que... On va dire aux Ivoiriens. Je ne sais pas si il s'imaginait quoi. Donc voilà, il est entier. Voilà, c'est bon. Je disais comme ça quoi, c'est l'homme. L'être humain, le cœur qu'il a. Je ne sais pas si de nos joueurs on peut avoir ce genre de personnes-là. C'est des êtres rares. Je me souviens, nous avions une compétition ceci au bon moment, c'était en 78 à Bacar. Et pendant qu'on jouait... Alors, vous savez, coach, il a une particularité. Il aime classer des joueurs qui ne font jamais reposer et il garde toujours ces mêmes cinq. Rarement, il sort un élément juste peut-être pour souffler. Mais sinon, alors, pendant cette compétition, les autres collègues coéquipiers plutôt que qui étaient là se sentaient un peu vexés puisque le coach ne les faisait pas entrer. Tenez-vous bien, on était en place, on jouait comme ça sur les bancs de touches et ces derniers avaient donné deux au jeu. Ce soir, en regardant la tribune. Le coach, le coach Germain, il a pris le public en termes. Il a regardé. Vous voyez comment des joueurs comme ça se comportent. Regardez où vous voulez, mais vous ne jouerez jamais. Je vous laisserai sur le banc. Il fait rentrer le tableau. à peine ce dernier a reçu le ballon au centre parce que le match était très tendu. C'était contre le Sénégal. On avait vraiment peine. Nous, les tirer à trois points, etc., on avait vraiment difficulté à tirer. Et quand il a fait rentrer Pablo, Pablo a reçu le ballon du centre du terrain. Tellement paniqué, il a pris un shoot depuis le centre. Alors là, il fallait voir le coach dans tous ses états. Mon coach, Pablo, tu vois, tu es toujours face au public. il lève le bras et en tout cas, il est très expressif quand il y a des occasions comme ça qu'il va à l'encontre de ce qu'il demande. En termes d'anecdotes, nous avons fait après la, comment on appelle ça, la victoire à Mogadiscio, le courrier Tanguyen et le mission nous cherchait pour aller faire la tournée dans les Émirats Arabes. Et quand nous sommes partis, en 1982, on est passé à l'aller par Beyrouth et au moment il y avait la guerre à l'époque à Beyrouth et il a vu les carlingues des avions à l'aéroport et au retour de la tournée, il a exigé et a obtenu des coréciens que nous passions le retour par les États-Unis noms par Beyrouth. Et ça, c'est la marque des grands hommes qui protègent leurs tours. Il y avait encore une autre caractéristique, c'était le partage. Celui à la maison, il avait toujours le réflexe de regrouper l'équipe et il a fait de nous une véritable famille. mais il avait un côté moqueur, très, très, très moqueur mais c'était de bonne gueule, ce n'était pas méchant. Dans le coach, qu'est-ce qui s'est passé ? On faisait un match et il fait ses choix à chaque fois. Et un jour, un match à Dakar, nous sommes fâchés et on a tourné les deux matchs. Je regarde comme ça et je me dis tu as vu ce qu'il y a à bas qui sont en train de faire là ? Il me dit 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 qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà, donc tout ça c'était un bon père. Il faut le reconnaître. En 78, aux Jeux africains, nous avons fait une préparation à Caen qui a été préparée par l'époque par les voyants qui étaient à Caen en Deja, Nanoc et nous avons fait la préparation 15 jours dans le Calvados et il y a eu une prise de poids généralisée et il était inquiet pour la performance de l'équipe mais elle a réussi à arriver à Alger à nous faire descendre au niveau des poids et nous avons été vice-champions face au Sénégal après avoir dominé tout le match. On a perdu le match dans les deux dernières minutes. Ça c'est un souvenir inoubliable. Tout le monde n'a pas compris comment on a fait et qu'on a perdu ce match. Mais Côte-Germain a marqué de son empreinte cette équipe nationale-là. Je voudrais terminer mon témoignage pour dire que nous avons perdu Unicom parce que ça a été l'un des meilleurs entraîneurs dans la gestion dans le coaching. Vraiment que la Côte d'Ivoire n'a pas pu le reconnaître. Aujourd'hui nous pouvons dire que tout le paramarès que nous avons c'est grâce à lui. Pour l'anecdote s'il était là ce soir si si il pouvait nous regarder ce soir il se dirait regardez ces cons comment ils sont réunis autour de moi. Et voilà ça c'est l'homme entier. Si on peut le rezoomer c'est un homme entier. Alors pour vous dire M. Germain Kouassi c'est vraiment la boîte à anecdotes. C'est celui-là qui réunit le plus d'anecdotes de toute l'épopée basket que nous avons connue. Pour vous donner un exemple à Dakar par exemple pendant que le match se déroulait il se tournait vers le public pour échanger avec le public. Ça c'était Germain Kouassi. Quand je vous disais qu'il était entier c'était lui. Il était un entraîneur de poignes parce qu'il venait où les techniques on était là il nous entraînait peut-être 15-30 minutes c'est que nous on avait déjà une équipe formatée parce qu'on était l'équipe du lycée technique et en même temps l'équipe de force et vie. Donc on était vraiment il arrivait il nous prenait pendant 15-30 minutes et il dit les gars à samedi. Le samedi il fallait voir Germain sur le banc de cloche on dirait qu'il s'en prenait il jouait tellement il avait envie de gagner. En tout cas nous avons gagné nous avons été champions de Côte d'Ivoire en 73. Par exemple à l'époque où nous étions les jeunes pousses de l'équipe de la Jeanne d'Arc nous jouions une finale contre la sec d'Abidjan qui avait à l'époque en son sein paix à son âme tapé Toali. A la mi-temps la sec nous menait de plus de 10 points. Alors le pauvre Germain je dis le pauvre parce que vraiment il a souffert. Quand nous sommes remontés dans les tribunes au stade de Folboigny mais il ne faisait que marcher, marcher il passait là il passait là et puis il nous dit mais il parle à son frère Saloum il dit mais Saloum regarde ces enfants là nous J.A. 1ère à l'entraînement ils nous battent facilement et aujourd'hui devant ces toccards là ils jouent comme des gonzesses. Ça c'est le discours de Germain alors quand j'ai entendu ça ça m'a piqué au vif parce que Germain c'était plus un oncle pour moi qu'un entraîneur non 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 Germain c'est un oncle un papa pour moi j'ai dit à celui qui était notre récupérateur de balle au rebond je lui ai dit écoute chaque fois que tu vas retrouver le ballon quand tu vas le récupérer ne cherche pas à comprendre balance la balle je suis parti en contre-attaque je suis parti vas-y il faut qu'on remonte ces 10 points là rapidement et bien nous avons tenu notre petit conseil de guerre et puis au bout du coup nous avions remporté le trophée aujourd'hui c'est quelqu'un qui nous quitte c'est vrai d'autres diraient nous perdons quelqu'un mais non je dis non tout ce que Germain a pu apporter à chacun de nous nous l'avons gagné que cela nous serve aussi à améliorer ce que nous pouvons améliorer en chacun de nous pour que nous soyons aussi des exemples qui viennent à la suite de ce que Germain a été pour nous mais ces exemples nous le serons pour les autres à Accra éliminatoire des Jeux africains de Lagos en 73 c'est passé avant l'année 73 72 on devrait en être en 73 le dernier match contre l'Iberia l'Iberia a fait venir ses joueurs américains mais nous on était des Ivoiriens le premier match on l'a fini à 11h du matin tellement que c'était chaud il y a eu la bagarre il fallait tout arrêter et puis reprendre le match le lendemain matin à Hiclo et ça se passait sur un terrain neutre un terrain militaire à Accra et ce jour-là le joueur libérien le plus fort mais comment faire pour pouvoir l'arrêter là c'est un acte un peu spécial le coach m'a appelé il dit nous les autres m'ont appelé nous qu'est-ce qu'on fait et il y avait un lancer franc ça je me confesse le lancer franc le libérien était à côté de moi mais le premier tir le deuxième tir est parti en allant là mon coude était parti c'était K.O. on l'a envoyé à l'hôpital nous on s'est qualifié pour les Jeux africains de Lagos vraiment ça c'était un acte anti-jeu mais par moments là il fallait se sacrifier moi on m'a vidé mais on s'est qualifié avec le docteur le professeur paix à son âme Kofi Silbain c'était un bon groupe il y avait la joie de vivre il y avait la joie de jouer on est passé sur tous les stades africains à Dakar on est allé devant Boudouf la coupe CDAO devant Boudouf et son épouse avec Geno on a pris la coupe et puis on est venu ici encore deux on a été fêté nous sommes tous des croyants chaque chose a un début il y a une fin il est l'heure pour lui tout ce que nous pouvons faire c'est déplacer le Seigneur qui puisse l'accepter c'est tout merci je retiens que quand on sert son pays avec abnégation quel que soit le secteur d'activité la Côte d'Ivoire reconnaissante vient toujours apporter sa compassion je suis là au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour reconnaître le mérite d'un grand homme qui a porté le basket de ses prémices sous le fonds bâtissement en apportant des lauriers à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire reconnaît ses mérites en faisant de lui officier la loi du mérite sportif et aujourd'hui encore nous sommes là au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour apporter la compassion à sa famille à la grande famille du basket et à l'ensemble des sportifs de Côte d'Ivoire pour dire que Germain s'en va mais il a laissé des traces de nombreux autres germains qui porteront le basket qui porteront le sport pour rassembler les Ivoiriens qu'il repose en paix et que le Seigneur l'accueille dans son admirable lumière et qui peut dire pourquoi votre cœur crie quand votre l'amour est seulement time Sous-titrage Société Radio-Canada